Dans les années 50, il y avait pas loin de 150 000 fermes au Québec. On produisait environ les trois quarts de notre alimentation. Soyons honnêtes, par contre, l'assiette était pas mal moins variée. Jetez tout le paquet de pommes de terre dans le gras, et là, vous les laissez cuire en les brassant souvent avec une spatule de bois. Après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement a décidé de moderniser l'agriculture. D'une agriculture de subsistance, on est passé en quelques décennies à une agriculture industrielle. On a mécanisé nos fermes, spécialisé la production. Lait, volaille, oeufs, porc. Résultat, les fermes ont grossi. Elles se sont achetées entre elles. Elles sont devenues plus productives, si bien qu'aujourd'hui, il ne reste plus que 30 000 fermes au Québec. C'est cinq fois moins que dans les années 50. En 1998, grand virage. Lors du Forum des décideurs, le premier ministre de l'époque, Lucien Bouchard, décide que le port du Québec va nourrir la planète. Créer 15 000 emplois nouveaux dans le secteur agricole et agroalimentaire et doubler le volume de nos exportations pour qu'il atteigne 4 milliards de dollars. Le cheptel de porc est passé d'un million de têtes en 51 à 7 millions aujourd'hui, dont les trois quarts sont exportés. 8 % du porc consommé sur la planète vient du Québec. Et ces porcs-là, il faut les nourrir. L'aliment privilégié par l'industrie, c'est le maïs grain. Un maïs souvent génétiquement modifié, destiné à la consommation animale. Pas le maïs des pluchettes. Un petit peu plus de sel! Résultat, aujourd'hui, les trois quarts des terres du Québec sont utilisés pour nourrir des cochons et des vaches. Pas des humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada